... Nous vous proposons ce matin un deuxième moment plus historique où ils cherchent à remettre les choses dans leur contexte. Avant de passer la parole à notre intervenant, je vais juste donner quelques éléments d'introduction. Puisque Bati, on peut dire que c'est une médecine informative et complémentaire qu'on peut qualifier de typiquement occidentale, en tout cas c'est un produit que je soutiens, une médecine d'un occident en train de se faire en rapport avec l'histoire d'un pays en pleine construction que sont les USA. En groupe et lorsqu'il, un personnage haut en pileur, a la personnalité forte en qui se croise une multiplicité d'influences culturelles, philosophiques, scientifiques, religieuses, autres. Un personnage de son époque, marqué par les événements, parfois dramatiques, qu'il a pu traverser. Tout cela, notre bibliographie en témoigne, c'est un contexte qui marque aussi les origines de la profession. Son opposition aux pratiques de la médecine héroïque pour la guerre de sécession est un point d'appui historique pour comprendre le désir de ce type de voir l'avènement d'une nouvelle médecine. La médecine héroïque, il faut rappeler, on voit au fait qu'il fallait avoir un cœur bien accroché pour se soumettre à chacun des USA conventionnels américains d'époque. Et cela est en données disponibles dans l'autocommage. Alors, Vuitton, l'oclès, tout à l'heure, a dit qu'il est nécessaire de contextualiser. C'est ce qu'on va faire cette deuxième partie de matinée. Nous sommes convaincus au Centre Interdisciplinarlétique que l'histoire et le contexte de l'émergence d'une nouveauté nous aident à comprendre cette nouveauté et aussi à comprendre le présent. C'est vrai pour les découvertes scientifiques, c'est vrai pour les idées philosophiques, c'est vrai pour les courants de pensées religieuses. Nous avons voulu donner la parole à un historien non spécialiste de style, mais plutôt du contexte du personnage aux USA au milieu à la fin du 19e siècle. Nous avons invité, donc, Condé Villabu, qui est docteur en histoire, habilité à diriger des recherches depuis décembre 2013 et des maîtres de conférences en histoire contemporaine à l'Université de la Rochelle, en ce concert de l'anagogie du Master Enseignement et Formation, spécialité Histoire et Géographie. Ces recherches se portent sur l'Ouest américain, Etats-Unis et Canada, et sur l'histoire catholique et l'histoire des migrations françaises au 19e siècle. Entre autres, de ses publications, il a dirigé la rédaction de l'Amérique française, dynamique du corrigueur créole, 1760-1860, en 2015. Il a aussi dirigé des travaux sur la bande dessinée western, l'histoire d'un genre, en 2015. Et, en 2014, sa thèse d'avélitation de recherche a porté sur les missions du Minnesota et de l'économisation de l'Ouest américain, 1830-1860. Donc, nous vous donnons la parole, Marc-Purand, 45 minutes sur lequel, le contexte dans lequel a déclu en tout fait l'Orsay. Merci beaucoup, et je voudrais vous remercier de nous avoir invités. Je suis très content d'être là. Vraiment, parce que ça me change des scénateurs actuels, qui est forcément, de l'Ouest américain, et j'ai l'écouté d'archir le public de l'histoire. C'est un très agréable de l'État de l'État. D'ailleurs, je me suis dit de vous dire que la dernière fois que je me passe à un scénateur de l'Ouest, c'était qu'il y a deux jours, c'était dans l'histoire, dans le comté voisin de ce livre, de l'Ouest estime. C'est un état que je connais bien, sur lequel je travaille, depuis plusieurs années. Je vois bien de quoi je parle, quand je parle de l'Ouest. Et ne suffisent pas. Alors, moi, je vais donc justement, on présenter ça en historien, en pur historien. je n'ai que de très très grands rapports, voire même pas de rapports du tout, de ce que j'ai vu. Je crois qu'elle est une fois que j'ai un peu pas de l'Ouest. C'est vraiment très long. Donc, ce sera vraiment un rapport historique, à style, et à sa vie, jusqu'à ce feuilleux, le bon lieu de l'Ouest, ce qui ne peut pas m'intéresser, mais je dis ce qu'il fasse avant. Ce qui me mène, finalement, à cette épiphanie, que je n'ai plus de l'Ouest. Alors, ce qui m'a frappé chez style, dans les études scélières, depuis que j'en arrivais à être, il y a quelques mois, on m'a demandé de me pencher dessus, je ne connaissais absolument pas ce dossier, c'est à quel point la parole sur style me semble encore aujourd'hui très jalousement propriété de ses héritiers, qu'ils soient formidieux ou professionnels. qu'il n'y a pas d'historien, de style, il y a quelques livres sur lui, que ce soit, enfin, surtout, la biographie de 4 ans ou de 4 ans sur ce style, est un dommage qui n'est pas historique, n'est pas critique. J'ai fait le test sur ce bouquin que je donne à faire à mes étudiants sur mes étudiants, et vous regardez l'autre page pour juger que la crédibilité et la simplicité du bouquin, le test est assez flagrant, ce bouquin n'est pas senti. Donc, il y a un travail à fond, il semble qu'il, sur la vie de style. Mais ça se voit aussi avec tout ce qui se passe au cours de 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 ville, dans le Missouri, et de de la même manière, dans cette mémoire, qui ne sort pas, il n'y a pas d'étude historique de ce style, ça me fera dans la revue histoire de Missouri, qui est une revue vénérale qui a un siècle d'existence, il n'y a agoureusement rien sur ce style. c'est-à-dire que ça n'est pas un objet diffusé dans le Missouri. C'est aussi là que ça. Donc, on a vraiment deux champs très différents. Un champ qui n'est pas scientifique qui existe dans le Missouri, et un champ historique qui ne sait même pas ce qui existe. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est de réconcilier ces deux aspects des choses. Alors, le premier coupable, c'est ce qu'il lui-même, puisqu'il a posé finalement la pancarte claire du temple avec son autobiographie, qui est un texte extrêmement composique, dans lequel il reconstruit son histoire personnelle de manière assez théologique de son style, en histoire de montrer qu'au bout du temps c'est forcément cette création de musicopathe. Et il se met en scène les jeunes. C'est normal. Il a écrit tout ça. En le lisant, j'ai reconnu plusieurs dizaines d'autres textes de Modimovski sur la mémoire, des gens qui mettent en scène leur vie sur la frontière pour dire comment la civilisation est arrivée. Pour lui, la civilisation, c'est ce que bâti une certaine manière. C'est ça. L'idée, elle a de près à moi. Donc, c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui, quitte à utiliser quelques honneurs, et j'en suis désolé, d'attendre, revenir en cinq points sur ce qui me semble important dans cet éliminaire de style dans le Messiaux-Lieu de Quincense des années 30, des années 1910. En cinq points, d'abord les migrations, puis ces frontières qui sont très présentes chez lui, puis l'escalade, qui est son avantage dans son parcours, la guerre, qui est déjà évoquée, sur laquelle je reviendrai, et puis enfin, la médecine, c'est bien, c'est bien, c'est pas grave, mais qui est ce tel africain sur lequel je connais moins de choses qu'absolument, donc je voudrais quelques hypothèses et je laisserai famille Régole des vues plus avant sur cette question-là. Donc, reprenons d'abord cette histoire de migration, parce que ce qui n'est pas né dans le Missouri, évidemment, pour tous ceux qui ont vu son autobiographie, c'est une famille qui vient de l'Est, et c'est un schéma très classique, j'ai immédiatement en le faisant penser au document que je présente à des étudiants pour leur proposer ce coup-là sur l'immigration en Ouest, voilà deux cartes qui ont été construites par une excellente belle de Chicago, surtout deux familles américaines dont elle a construit l'immigration sur plusieurs générations. Et finalement, on retrouve dans le conseil familial, c'est-à-dire la famille Steele, le père, Abraham Steele, vient de l'Est, la famille vient d'Europe, évidemment, et le père suit ce parcours vers l'Ouest de Virginie au Tennessee au Missouri. On est là dans un schéma archi classique chez les Anglo-Américains, puisqu'il s'agit d'une famille très anglo-aféricaine et très ancrée dans cet héritage en anglo-américain protestant des USA, mais pour les familles allemandes, qui sont très nombreux dans le Missouri, sur le même de chez eux. cette migration vers l'Ouest qui se fait par étapes. On va rarement directement dans New York à la Californie, c'est souvent petit, très petit, et la famille-là suit ce schéma-là. Alors, elle le suit dans un contexte particulier qui est très religieux. Le père de Steele était un pasteur modéliste et s'il va vers l'Ouest, c'est parce qu'il est envoyé de Steele et Steele utilise du vocabulaire dans son autobiographie qui renvoie à cette histoire des « carpe meetings » américains qui sont à l'occasion du grand réveil, du second grand réveil évangélique américain. Le premier a eu lieu au 18e siècle, le deuxième dans cette première moitié du 19e siècle, qui est une sorte d'explosion de religiosité protestante mais en partie aussi catholique, même si c'est moins clair, enfin, c'est une participe du mouvement, mais au moins j'ai des protestants avec cette émergence des méthodistes notamment, pas seulement, et le père de Steele était en train de là-dedans, avec ces « carpe meetings » qui sont des cérémonies de toujours jour en plein air, d'exaltation de la foi religieuse personnelle assez étonnante. Et qui a, alors les historiens ne sont pas toutes d'accord avec ces mots, mais qui a un lien avec l'Ouest. Les principales zones des « carpe meetings » sont le Kentucky, le Tennessee, l'Ouest de New York et c'est logique qu'on retrouve le père Steele dans ce mouvement-là et ce mouvement vers l'Ouest qui accompagne ces « carpe meetings », cette explosion de foi, de foi personnelle, cet état mystique avec les « carpe meetings » surtout sur plusieurs jours où on voit des vrais moments de France de la part des participants et s'il naît dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, c'est un Ouest mystique autour de cette nouvelle foi très exaltée. Et donc, ça nous arrive dans le Missouri. Le Missouri, qui est un état très particulier, alors la carte est un peu floue parce que je l'ai faite un peu très, un petit peu, je l'ai vu trop vite sur un atlas de la barre juste avant de partir au Missouri il y a un jour. Donc là, il faut que il est parfaitement. Mais bon, ça permet de montrer dans lequel Missouri s'installe, ce n'est pas le mien, par ailleurs, parce que moi, je travaille précisément sur, c'est quelques pontiers qui sont dans le nord, le sud-est du Missouri dans les Eaux-Arts, qui sont des montagnes, c'est-à-dire, des montagnes, des montagnes qui sont tous au Vosges, c'est-à-dire, et la famille s'installe dans le nord, on est dans les plaines. On est dans la partie or, on est dans les vraies plaines, les plaines, que vous voulez vous les imager. C'est là, mais c'est ce que je vais pour faire simple. Alors ça n'est plus la même chose, mais on est là dans les temps, dans les vraies plaines, dans le côté de Maigri, c'est tout où vous voulez le faire, c'est tout le côté de l'Eau. Et elle s'installe là, dans les années 1930, comme beaucoup d'autres. Là, issu d'un mouvement très classique d'angloes américains et d'allemands. Les Allemands sont peu présents dans le monde, dans cette situation de l'Est où on rencontre essentiellement les angloes américains. Mais enfin, ils sont tombés d'Allemands dans sa jeunesse. Et ces autres bras sont peuples comme en Allemagne. en rentrant très bonheur. Alors, pour décrire ce territoire de sa jeunesse, et c'est le deuxième point sur lequel je vais revenir plus loin, s'estime en plus beaucoup le mot de frontière. Ça revient très souvent sur le mot. Il parle des cas de la frontière, notamment, de la vie de la frontière, de la vie de la frontière, etc. Et enfin, ce texte date des années 1913. Il a raté de l'écrire ça avant. Ce concept de frontière est né en 1913. C'est un concept qui est né sous la voix d'un historien qui s'appelle Turner, un historien de Jackson Turner. Et cette hypothèse de la frontière, c'est comme ça qu'on l'appelle, a dominé l'histoire, l'histoire de la fin américaine jusqu'aux années de 1900. Et ce qu'a fait Turner, c'est qu'il a dit que les États-Unis étaient nés, ce qui est sans une évidence aujourd'hui, étaient nés du mouvement des pionniers de l'angoisse. Avant Turner, on imaginait les États-Unis nés dans les forêts allemandes. Les forêts, les anglo-saxons, ça a arrivé sur les pionniers et on reste sur le pays. Et ce venu qui en dort, c'est pas ça. La démocratie américaine, le peuple américain naît dans le mouvement vers l'os. Alors, c'est une vision très raciste des choses, parce que Turner imagine qu'il y a un mouvement de blancs protestants dans la conquête de l'Ouest, contre les Indiens, contre les Français, contre les Israéliens. Mais il invente un vocabulaire pour le décrire. Alors, il invente, il invente au moins ce concept de frontière, parce que ce qu'il fait en inventant le concept de frontière, c'est qu'il scientifuse des récits qui s'est bien bien avant nous dans l'ordre populaire, dans le spectacle, etc. Tout le monde était persuadé qu'il avait trompé de l'Ouest et c'était bien dégué. Ce que fait Turner c'est qu'il invente le concept de frontière. Et ce que fait Steve, c'est qu'il reprend celui-ci. Et il le reprend pour lui. Il dit « Nous étions des petits gars à la frontière. » Mais, voilà, il n'aura pas pu le dire, ne serait-ce que 20 ans avant. Il ne se serait pas pensé comme ça 20 ans avant. Il aura dit « Colombes, peut-être, c'est mieux peut-être, mais certainement pas les gars à la frontière. » Ça, c'est un vocatulaire neuf. Un vocatulaire neuf. Et qui a à voir, ça les historiens sont très vocés là-dessus, avec une forme de nostalgie. Et c'était clair chez Turner aussi. Turner dit cette histoire complète, elle est finie. Et elle est finie depuis 1899. Il dit « Le recensement de 1899, c'est-à-dire le recensement du militant où c'était fini, le recensement de 1899 montre que l'ensemble du territoire a peuplé. Et donc la complète est finie, l'Ouest, c'est fini. » Et en fait, on crée ce concept de frontière pour raconter ce qui est fini. Et ça va avec une nostalgie immense. La bouquette est à chier, comment réinventer le pays, puisqu'il s'est construit dans la bouquette, comment faire maintenant ? Et chez Stine, il y a ça aussi. Et chez beaucoup, chez tous ceux qui parlent de la frontière, qui la mettent en scène, on a des bâtres de la frontière, des sculpteurs, des spectacles de la frontière qui vont apparaître après. C'est une nostalgie de ce pays en train de se construire et de ses bons souvenirs, de la France, quand il est chassé, etc. C'est une nostalgie d'un espace sauvage dans lequel on pouvait inventer toute la chute, dont l'osco. Parlez-vous. Alors, ce concept de frontière, je dis, c'est un concept fondé sur cette amérique blanche très raciste. C'est un concept qui a été attaqué par d'autres historiens de l'année 1913, une partie des historiens de l'année 1913 qui ne s'appole pas. Tout n'est pas issu de la frontière. Mais ces historiens des années 1913 ont été assez mis sous le poisseau parce que pendant la glace fronde, évidemment, le concept de frontière était bien réglé. Ça permettait de lutter contre le grand 50 000 000 en face en prenant les États-Unis comme un grand pays démocratique qui allait de la main. C'était très bon. Évidemment, le concept était d'un nouveau critiqué après dans les années 1913. Donc, on a l'attention de là, parce qu'on se parle en l'ombre, les Chinois, les Indiens, les Noirs, les Lucie, etc. Et donc, ce concept d'aujourd'hui, soit l'expérience de l'utilisation du but, il faut arrêter le fait qu'on tente de frontière, soit il l'utilise toujours mais en essayant de le complexifiant. Il y a bien une conquête américaine, elle est évidente, c'est une conquête coloniale. C'est lié à un contexte de colonisation de l'Ouest de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest, et le style s'inscrit dans ce contexte-là. Mais cette secondaire a un point de rencontre avec tous les autres qui ont été. Justine ou lui, en or. Et du coup, beaucoup d'historiens autour de cette notion de rencontre ont montré d'autres concepts pour parler de l'Ouest. Et il y a eu une inflation de concepts depuis 20 ans chez l'historien pour les Kurdes. Vous pourrez faire la liste de tous les concepts et j'en trouve facilement vus qui disent à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'histoire d'un fonctionnier blanc mais l'histoire d'un espace de rencontre où les peuples, les entiers et les cultures se croisent et ça se fonte. Et ça permet aussi de mettre l'accent sur la violence coloniale qui est avant le processus. Et donc, les témoins sont acteurs. Ça se sent en sous-migrame dans son texte mais il y a effectivement cet aspect de coercition, de violence qui est fondamental à l'historien quand on traite ce texte. Alors, le Missouri, le Missouri de Steve est un parfait exemple et Steve aussi de cette conquête coloniale de l'Ouest et de l'Ouest de cette frontière coloniale finalement de l'Ouest. Pour faire simple, il faut comprendre à ce que Steve intervient lors d'une deuxième phase de cette histoire de la conquête coloniale de Missouri. La première phase de l'histoire coloniale de Missouri, c'est la phase de colonisation commerciale. C'est la phase française et espagnole. Vous n'êtes pas sans savoir que le... C'est peut-être pas forcément comme ça de Missouri qu'on fait français. Et il y a les intérêts évidemment qui sont là depuis... Et puis on ne sait pas quand même parce qu'il y a plusieurs sites qui ne savaient pas de rien. Mais la première phase coloniale, elle est française. Les villes, les principales villes de Missouri quand Stilarie s'appellent Saint-Louis et Saint-Jeunière ce sont des villes françaises. Comme l'on le dit très vite. Et Saint-Joseph qui est en particulier dans la 3 ville qui portait donc 5 ont été fournées par des Français qui arrivent tous les villes qui portaient les villes françaises et qui portaient les villes françaises qui arrivent. Donc, il y a cette hélipage de colonisation française puis espagnole parce que la zone a été laissée aux Espagnols en 1763 et récupérée par les Français en 1800 et donnée aux Américains en 1863. Mais on a une première phase coloniale qui est une phase de rencontre parce que ce dont les Français et l'Espagnol avaient besoin ce n'est pas des terres ce sont des Américains parce que c'est la colonisation commerciale on veut faire du commerce avec les Américains par conséquent il faut être bien avec les Nations Américains. C'est le temps du milsard des inter-mariages les trappeurs et plus les fils des chefs alors ce n'est pas un mini-déas il y a des déas aussi mais on a un nombre de vraies rencontres et de rencontres qui choisissent et qui voulent avec les Nations Américains. or il y a une deuxième phase d'histoire coloniale à partir du moment où les Etats-Unis s'emparent de la région les Etats-Unis s'emparent de cette région à l'ouest du Mississippi en 1803 lorsqu'ils attraient la Louisiane puisque la Louisiane c'est partie de la Louisiane c'est la haute les Etats-Unis arrivent avec un projet colonial très différent qui est une collection de peuplement ils n'ont pas besoin des Indiens ils ont besoin des terres des Indiens c'est très différent donc qu'est-ce qu'ils vont faire aux Indiens ne pas se marier avec mais les chassons et les premiers traités passés avec les Indiens de la région avec les osages notamment qui ont une grande puissance indienne jusqu'aux à l'entour de 1900 dans la base des Minnesota et que les Français connaissaient très bien certains osages sont plus l'enfants j'en ai vraiment un lien très fort avec les Français mais le premier traité passé entre les Etats-Unis et une nation indienne est passée avec les osages pour mettre une Sicilie et ça consiste à évacuer les Indiens de tout ceci de l'Arbès pour laisser la terre aux colonnes et quand la famille Stile arrive dans le historique dans les 1830 on est en plein dans cette deuxième phase coloniale le conquête colonial de peuples pour remplacer le peuple indien par un peuplement colonne et la famille Stile fait partie de cette conquête colonne les Stiles sont des colons qui sont là pour remplacer les Indiens il ne faut pas oublier ça dans ce qui se prend et ce qui est intéressant c'est que quand on lit cette autre autorisation on se demande à quel point est-il même un inconscient parce qu'en fait il est très peu question d'indien dans son texte les Indiens apparaissent à mon sens à deux reprises d'une part quand il va dans le temps de sas et là j'ai juste à côté il passe quelque chose dans le temps comme ça c'est dans la mission indienne et qui est d'une mission indienne mais qui symbolise bien cette conquête c'est une mission indienne c'est l'espace dans lequel on a renferré les Indiens on leur a rappelé la terre on leur a dit voilà on donne des lopins dans la mission on donne des missionnaires pour vous civiliser et voilà le deuxième moment où il en parle c'est quand il profane les succulents parce qu'il dit clairement dans son article qu'il s'entraîne finalement sur les termes d'un arbre de l'indien et ça ne pose aucun problème de conscience de l'indienne donc il sait qu'il est sur une ancienne terranée mais ça ne pose aucun problème il est un concurrent il profane ce n'est pas son problème ce qui est intéressant mais ce qui est aussi normal à l'époque c'est la différence de traitement qu'il accorde aux Indiens et aux Noirs parce que les Indiens ça ne le dérange pas sur leur terre alors qu'il est un abolitioniste et l'autre des fours les Noirs donc il y a bien deux poids de mesure dans sa conscience de la diversité américaine très très clair il est un concurrent de l'Ouest mais c'est un abolitioniste donc les Indiens ne sont pas absents finalement dans sa conscience alors un élément important aussi qui me semble à la vue de cette histoire de déconquête c'est au tour du genre du genre masculin parce que ce qui m'a frappé en lisant son récit c'est à quel point de la même manière il s'inscrivait dans son temps cette période autour de 171900 cette postagie de la frontière qui est aussi très profondément ou non-statue masculin je l'avais étudié dans ma thèse il y a 15 ans en travaillant notamment sur l'imaginaire coboy l'imaginaire coboy c'est un imaginaire complètement masculin ça l'assoit d'autres c'est des hommes blancs les créateurs de l'imaginaire coboy ont oublié la plupart des coboy étaient les mexicains les indiens les noirs parce que le coboy c'est pas un vrai métier de chien c'est du proletariat de l'Ouest donc ce sont les noirs les indiens les mexicains mais dans l'angoisse on les voit pas c'est le jeune Ouest mais parce qu'il se développe une nostalgie autour de ce du féminin du coboy cette nostalgie c'est l'Ouest c'était l'espace où les hommes pouvaient exprimer toute leur force et appartenant où l'Ouest est féminin ils sont un peu castrés parce que la femme a vu la femme c'est dit comme ça par les personnes la femme importe la civilisation c'est bien mais en même temps qu'est-ce que c'était bien avant on avait cet espace d'expression virile et on le retrouve en partie dans le texte parce que qu'est-ce qu'il décrit quand il décrit sa jeunesse il décrit des moments de chasse sans âme il décrit la chasse l'activité masculine par excellence l'activité par laquelle les jeunes mursons apprenaient à être des hommes dans l'Ouest l'Ouest pour lui c'est ça le souvenir que l'Ouest c'est ça c'est l'espace où l'on apprenait à être des hommes soit un homme des dix c'est un peu ça et en ça il n'est pas original du tout mais alors pas du tout des récits des années 17-1900 qui racontent la même chose les récits de chasse dans l'Ouest à cette époque-là ils sont doulés des dizaines c'est un récit normal de l'Ouest l'Ouest elle passe sur le garçon après d'être développé et je vous ai dit tout à l'heure mon livre sur la bande dessinée Western j'avais essayé de montrer que la bande dessinée Western continuait au 25 à faire ça à apprendre aux garçons à être des hommes en développant un imaginaire de l'Ouest c'est ça donc s'il s'inscrit en arrière même si comme j'en discutais hier soir à la région de la Gouette même si effectivement il a allumé des filtrades rapidement à la formation comme estopaque mais là la manière il est porté à l'Union de l'Ouest à Missouri et à Illinois sont le lieu de récent de ce qu'on appelle à l'époque la co-éducation c'est-à-dire l'éducation municipale de la manière c'est le lieu sympa un problème qui se pose strictement au Missouri c'est le point de l'esclavage le Missouri aujourd'hui encore c'est amusant quand on a un Missouri milieu c'est le point de l'Ouest c'est le point de l'Ouest qui sont au sud ou au sud ou au sud ou au sud le Missouri c'est le point du milieu qui est à la fois au nord au sud au sud ou au sud c'est un état complexe c'est pour ça que je l'aime très bien très intéressant à utiliser il concentre tous les enjeux du terrain c'est un état qui est effectivement à l'Ouest qui est au nord mais qui est esclavagiste c'est un état complexe pour ça et on le voit bien dans le texte du style l'esclavage est un problème dans le Missouri quand il arrive voilà les côtés de le Missouri la proportion d'esclaves dans chaque côté si la familialité est installe dans le côté Meikon qui est ici donc un des côtés où la proportion d'esclaves est la plus faible dans l'État c'est la vie de moins 10% c'est qu'il y a de moins 10% mais vous voyez dans le Missouri les côtés les plus stravagistes sont dans la vallée de Mississippi n'est pas sur la frontière reste c'est la vallée de Mississippi et dans la vallée de Missouri avec ce qu'on appelle ça porte deux noms c'est la vallée le Boneswick ou Little Dixie le petit sud de cette région-là une région très célèbre d'Ottawa une région avec plus de 30% de l'esclaves qui est une région où on ne cultive pas de coton ça peut être vous imaginez là les grandes restos de coton ça n'existe pas pour des restos climatiques plus simplement j'y avais vu d'ailleurs je vais être en janvier dans le Missouri et croyez moi les tempêtes de neige sont brunes donc nous on ne cultive pas de coton à ce endroit-là mais c'est quand même lié au coton parce que ceux que les restos cultifs dans la base de Missouri c'est le champ qui sert à emballer le coton donc c'est quand même lié à cette grande coton donc on est au sud d'une certain manière et ce qui est intéressant ce que l'histoire vient de vous montrer c'est que justement l'époque où Steele vit dans le Missouri des années 30 des années 50 c'est le moment où les gens de Missouri transforment leur propre identité dans les années 30 tout le monde disait nous sommes des gens de l'Ouest dans les années 30 ils vont dire nous sommes des gens du Sud parce qu'ils ont développé cette économie autour de l'esclavage alors cela dit c'est un état compliqué puisque se sont installés aussi beaucoup de courants allemands qui eux ne sont pas victimes d'esclavage ils sont même fortement souvent abolitionnistes et avec aussi des abolitionnistes anglo-américains comme l'Afibistie et c'est donc un état où la question se pose de manière violente la question de l'esclavage vivant, violent ça change même l'esclavage pré-existe ce ne sont pas les anglo-américains qui ne remportent l'esclavage les français étaient esclavagistes il y a l'esclavage depuis les années 1700 et l'esclavage français ce qui était l'esclavage indien et noir donc on a parlé l'esclavage indien mais les français ont été l'esclavage noir après donc on est là dans un cas qui fait preuve qui fait quand même son style parle bien dans son lieu l'esclavage a été autorisé par ce qu'on appelle le compromis de Missoumi en 1800 la constitution américaine autorise l'esclavage même si le mot esclavage n'est jamais utilisé c'est très nouveau le mot esclavage n'est jamais utilisé dans la constitution mais suffisait entre lignes pour comprendre que c'est parfaitement entre lignes mais avec une limite implicite qui est qu'au nord de la ligne Bayson-Dixon en gros normalement le Missoumi est plutôt nord l'esclavage serait interdit or le Missoumi est au nord de la ligne au nord de laquelle l'esclavage devait être interdit mais les colons esclavagistes y sont instaurés en 1800 on passe un compromis on dit ok on amelait le Missoumi comme état à esclave pour qu'on sait qu'on crée un autre état le Maine ici tout est l'honneur que l'on coupe du passage de fait on fait un état neuf abolitionniste comme ça on a un état esclavagiste un état abolitionniste de l'équilibre et ça marche très bien mais à partir de là on amètra plus de l'État à esclave on dit que le Missoumi est dernier dernier au nord de la ligne donc le Missoumi est dès ce moment-là un point nodal de l'histoire américaine c'est un état qui pose problème et qui a continué à poser problème parce qu'évidemment vous imaginez que les colons qui vont à l'OF au Missoumi ce sont les mêmes ils vont avec leur décidage et ce que raconte bien Stine il le raconte très bien dans son homothéographie c'est le problème du Kansas le Kansas vous voyez il y avait ce qu'on appelle le territoire inorganisible en 1850 alors le compromis en 1850 on ne peut pas en parler de tout ça c'est vrai mais on est ici en 1854 vous voyez en 1854 il y a la loi Kansas-Nibraska qui stipule que les deux territoires du Kansas et du Nibraska vous avez ici donc à l'OF Missoumi sont, contrairement à ce que fait les communes les souverains seront ouverts à l'estabrage si les colons le décident c'est ce qu'on appelle la souveraineté populaire le principe de souveraineté populaire on dit c'est pas l'état fédéral de décider les colons s'installent et quand ils seront assez nombreux pour faire un état ils décideront eux-mêmes si leur état est stratégique ça a posé d'énormes problèmes parce que tout ce qui s'est fait c'est pour ça que les styles sont partis dans 15 instances c'est la raison qui fait qu'ils sont partis dans 15 instances du coup il y a une ruée de colons vers 15 instances pour y faire la guerre tout simplement des colons espalagistes s'y rues pour installer l'escalade et des colons abolitionistes s'y rues pour dire non 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 l'état sera libre quand on fera un état et donc on a ces deux vagues de colons qui se fera et qui vont se faire la guerre une vraie guerre la guerre de secession commence en puissance centenaire mais en fait elle tombe en 15 instances en puissance en 15 instances et c'est ce caractéristique la famille va dans 15 instances la famille est abolitionniste elle va dans 15 instances dans le comté de Biglas qui est le comté dans lequel il faut se placer justement où ceci ou cette guerre qui est une guerre civile de basse intensité les bolons se tuent les uns et les autres entre abolitionnistes et escapagistes c'est une vraie guerre civile on va dans 15 instances pour faire la guerre et les styles ils vont pour ça ce sont des abolitionnistes motivés par une foi méthodiste qui les alors les méthodistes c'est enceinté sur cette base et les styles ils vont explicitement parce qu'ils sont des abolitionnistes qui vont faire la guerre dans le camp de sas pour qu'il n'y ait pas d'esclaves dans le pianiste alors attention ça veut dire que ce sont des antiracistes beaucoup des abolitionnistes de l'époque ne veulent pas d'esclaves ne veulent pas de noir qui pose il ne faut pas ça comme ça vous avez des états l'Ohio par exemple qui ont passé des lois très claires disant il n'y aura pas d'esclavage dans l'état mais il n'y aura pas que l'on voit les bournonnistes donc il ne faut pas imaginer des abolitionnistes comme étant des grands j'ai bien de l'autre pour beaucoup à l'époque l'idée c'est on lui perd des esclaves et on le rendra en Afrique il n'y a pas eu du temps pour que les choses ne se passent autrement s'imaginent au style qui n'est pas trop confiant sur ce sujet ils avaient un constat pour combattre pour combattre clairement Ce qui est un des champs les plus... Je vous l'ai rencontré aujourd'hui par les historiens américains, c'est l'histoire de France. Et il le dit hier, il est élu, délégué à la convention de Lorenz pour rédiger une constitution du Kantzach, une constitution free-sold, une constitution d'une terre libre, c'est-à-dire une terre où il n'y aura pas d'escalade. Mais il faut bien savoir que dans le Kantzach à l'époque, vous avez deux gouverneurs, deux assemblées, deux constitutions. C'est-à-dire une historique logique et une législative. Avec une intervention d'Etat, c'est-à-dire, enfin, l'histoire très compliquée que ce qu'il vit aujourd'hui. Evidemment, ça va se traduire dans la guerre. C'est mon quatrième point. Guerre dont les deux intervenants ce matin ont parlé, et la même dont ils ont parlé, elle m'a fait penser à un élément que je n'ai pas indiqué dans mon texte, et sur lequel j'enlève tout à l'heure. Alors, vous le savez, c'est assez évident. Steele est un doutéron. Steele a fait la guerre. Il a fait la guerre en partant du Kantzach. Au moment où il est courant du Kantzach, ce n'est pas du Miso. Mais il fait la guerre pour le succès du Miso. Alors, s'il est un engagé volontaire, il est un engagé volontaire quand même l'énorme majorité des soldats, parce que la construction n'a été passée que très très tard, il n'y a été suffisamment de volontaires dans la guerre, mais c'est bien un volontaire, qui n'est que modérément dans l'armée fédérale, parce qu'en fait, il est un ministre de l'Etat. Ce qui est différent en question de le système militaire qui s'est compliquée, mais il est essentiellement dans l'armée fédérale. Mais il participe à la guerre en trois phases. Il peut retrouver les trois phases de la guerre dont le Missouri et le Kansas. Il est d'abord... Il le raconte bien dans son... Il est d'abord... Alors, rapidement, la situation est très complète, parce que le Missouri, comme je l'ai dit, c'est que le Missouri choisit le camp du Nord tout en restant esclavage. Ce qui veut dire que dans le Missouri en 1961, de la même manière, vous avez deux gouverneurs, deux assemblées, parce qu'ils vont se faire scission entre eux. Il y a eu d'autant dans le Missouri. Mais alors le Missouri est dans cette situation très en début, qui est qu'ils veulent garder leurs esclaves tout le temps pour le temps du Sud. Ouais, ça leur fera un problème. D'ailleurs, on peut bien amusant, quand Lincoln en 1962 proclamera que les esclaves des zones rebelles sont de facto libres, ça posa un problème critique. Parce qu'en fait, dans le Missouri, les esclaves restent esclaves. Donc dans le Nord, les esclaves restent esclaves, et dans le Sud, ils sont libres. On arrive à des situations métaïstes, qui ne seront finalement résolues que par une contraption d'une abolition totale des esclaves. Mais le Missouri va à l'éclat de l'extérieur. Donc cela dit que le Missouri vit, le Missouri est en France, vit trois phases de la guerre. Première force dans 1961, la quête participative, les armes de suenistes envahissent le Missouri pour justement convaincre le Missouri de faire sécession jusqu'à le Missouri. Pour eux, c'est logique que le Missouri doit être dans le Sud. Or le Missouri a choisi de mort. Donc il y a une invasion du Missouri pour mettre le Missouri dans le Sud. C'était la première bataille sur le Nord de la Suisse, et finalement ils sont chassés de l'État à la fin de l'année. Là, à ce moment-là, Steele est dans le 9e régiment de Cavalier, et il ne participe pas au combat. Il est officier de santé dans le régiment de Cavalier, il voit effectivement les blessés, les morts, on en tant qu'officier de santé, mais il ne participe pas au combat lui-même. Mais il a une expérience de santé qui est importante dans sa formation. Il voit les traumatismes de guerre. Cette première phase de la guerre s'arrête à la fin de l'année, et il participe à la 2e phase en tant que militien du Grand Sass, cette fois-ci. Il l'explique bien dans son tournographie aussi. Il le reconnaît du Grand Sass, et en tant que militien du Grand Sass, il participe à cette phase qui est fondamentale, qui est une phase de guérilla et de contre-guérilla, qui est une des phases les plus dures de la guerre de Sécession. Parce que là, on n'est pas dans une logique de combat entre armées, mais bien de guérilla contre le guérilla et contre l'attaque contre les civils. Et ça, il est vu au jour au jour. Et ça fait une expérience spécifique pour ces gens-là. Une expérience de guerre bien plus terrible que ce qu'il y a à la guerre pour les soldats. Ce qu'il voit, ce sont les horreurs contre les civils, la torture, les fermes massacrées, les fermes violées, etc. Ça, il le voit pendant trois ans dans le Grand Sass. C'est une expérience spécifique au Grand Sass et au Missouri. Et puis, il y a une troisième phase de cette guerre, qui est très rapide, parce qu'on voit bien, c'est celle que j'ai vu ici. C'est la deuxième tentative par le sud, donc envers le Missouri, pour en faire le sud. Une tentative totalement dédispérieure, fin 64, où le sud n'a pas gagné. Et il tombe le tout pour le tout. Alors même que le sud est quasiment vaincu, il essaie de prendre le nord par l'arrière, on reprend dans le Missouri, on sait que c'est totalement vain. C'est le règne de Price, vous l'avez en rouge dans la carte, alors vous l'avez mis en état ici. Et la fameuse bataille de Westport, qui décrit ce qu'il, parce que c'est la seule bataille avec laquelle il a, en fait, le fait de participer, celle qu'il décrit dans un petit chapitre, est celle-là. Là, il est engagé pendant trois semaines, c'est sur nos engagements courts, c'est une cible en trois semaines. Il fait partie du 21ème régime au ministre du Kansas, c'est que voici la liste des membres, tout simplement. Voici la liste des membres. Alors, en végétant professionnel, vous voyez, ils ont du 4 octobre, ils prêtent simplement le début octobre, puis ils sont libérés sur octobre, c'est vraiment juste que l'on a du réel de Paris, tout simplement. Et on a ici les officiers d'état-major du régiment, parce qu'il y a d'autres officiers, ils partent par compagnie, il y a quelqu'un par compagnie. Et on voit bien, ça c'est intéressant, parce que quand on lit le texte de style, on a l'impression qu'il dirige son régime. Il ne parle jamais des autres officiers, et il y a une scène où il annonce à ses hommes qu'ils sont libérés et c'est fini. Alors, il est seul, qui est plus seul ? Il mène ses hommes au combat, etc. En fait, Danny, il est troisième dans l'entreprise. Il n'est pas seul. Il n'est pas commandant du régiment, il est juste majoraire, il a un octobre et un micro-colre et un octobre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, par contre, il n'est pas chargé de la santé. Là, on n'a pas tenu compte de ces éventuelles qualifications en tant de médecine. Par contre, vous voyez, le chirurgien du régiment, c'est James Steele, c'est son frère. Avec lequel, si j'ai bien compris, il y a un désaccord en termes de critique de médecine. Et là, c'est lui qui est reconnu comme le chaud aujourd'hui. Un ou deux n'ont aucun rapport avec la médecine. Mais là, il y a une médecine de Gaëlle qui participe à la bataille de l'Ouest-Porté, qui, à l'échelle de la guerre, c'est la plus importante bataille à l'Ouest du Mississippi. Pour les gens de l'Ouest, pour l'échelle de la guerre, c'est résolu. Ça doit faire 500-600 gens par rapport à la bataille de l'Ouest. Ce qui dit, de l'Ouest, il y a plusieurs minutes. On est quand même très, très logique. Donc, sur la vie, on a quand même une différence de guerre, rapide, mais une différence de guerre, de ce combat, de ce combat, de ce combat, de ce combat, très conventionnel. Alors, tel qu'il la relate, c'est juste qu'en vous dire, elle m'intéresse, parce que, de la même manière, il la relate, dans les animaux du sacrifice. Et, dans un contexte, qui est un contexte de réconciliation entre les sujets. Et, quand il le raconte, il n'y a pas de méchants dans son histoire. Je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, mais ce qui me frappe moi, quand il raconte son histoire, il n'y a pas de méchants. Les sujets ne sont pas les méchants de l'Afrique. Ce sont tous finalement des hommes de 9 heures. Et, ça, c'est typique des années 1900. Il y a eu une volonté de réconciliation, d'une réconciliation. Cette réconciliation se fait, dans l'idée que nous sommes tous des soldats, malheureux, pour retrouver une cause, elle se fait sur l'automne des Africains de l'Eau, que l'on vit dans l'histoire, et c'est à ce moment-là que la sérigation se remet en place. On se réconcilie entre Noir et Sud, en mettant en place la sérigation. Et le texte aussi, il est témoin de ça. Il n'y a pas, mais le Sud, ce ne sont pas les amis. On a tous qu'on a tous qu'on a. Et c'est très bien. De ce point-là, il est l'homme de son tour de 1900. De la même manière, il y a une consuite dans la guerre de cette espèce de valorisation de la masculinité. La chasse, finalement, se conçue dans l'acte de guerre. Nous sommes des hommes. Nous chassions, nous avons fait la guerre. Voilà. Et dans la manière dont on parle de ces petits gars, finalement, de soldats, on a vraiment cette impression-là, qu'il élimine l'homme, pas l'heureux, et qu'il mène ses petits gars au combat, on est là, dans un geste masculin. Et il y a, comme un bravo, la fraternité masculine, etc. Et il y a un dernier moment qui m'est venu tout à l'heure en écoutant Alain Brigueux et Théorleau, qui est, parce que, en les écoutant parler de combat, c'est l'oscopathie comme combat. Il est au combat, c'est-il, quand il défend l'oscopathie contre tout que d'autres formes de victimes. Bon. Et, pour moi, son combat, il est là. Il a combattu complètement dans la guerre. Et ça m'a fait penser à ce que les historiens disent à l'aspect de la guerre de sécession et de la première guerre mondiale. Les histoires de la première guerre mondiale ont insisté sur la difficulté de la démodélisation culturelle des soldats à préserver. Ces gens-là ont combattu pendant cinq ans. Comment arrêter de combattre ? C'est une vraie question. Comment arrêter de combattre ? Pour beaucoup, ils n'ont pas réussi à arrêter de combattre. Et ça a donné le fascisme, le fascisme. C'est simple, le fascisme. Ce sont les gens qui ont continué la guerre. Aujourd'hui, on a des historiens qui se posent à la même question sur la guerre de sécession. Ces soldats-là de la guerre de sécession ont combattu pendant quatre ou cinq ans. Comment ils ont arrêté de combattre ? Et notamment, dans cette zone-là, l'histoire de 25 où le combat a été spécifique qu'il y a un combat très local de guérilla contre les civils. Beaucoup n'ont pas arrêté de combattre, concrètement. Vous connaissez sans doute Jesse James, de grands moyens. En fait, Jesse James et son frère, Franck James, ce sont des guérillards de solstices qui nous ont juste qu'ils n'ont pas arrêté la guerre. Ils n'ont jamais arrêté la guerre. Ils ont continué à combattre après, sous forme d'un banditiste social. Alors, je ne dis pas que ce qu'il est d'un bandit social, mais ce qui me plaît, c'est que finalement, on peut se poser la question politique comme pour les autres. c'est un vétéran du conflit. Qu'est-ce qu'il en a arrêté ? Il a combattu les armes à main, comme ça. On n'en sort jamais indègre, c'est évident, le stress post-traumatique, ça existe. Et finalement, dans cette notion de combat, est-ce qu'il n'a pas eu une transformation finalement entre son combat à guerrier pendant 4 ans et son combat pour sa fausse théorique ? Il a créé des ennemis, il s'est recréé des ennemis chez tous les autres personnes. Et puis, c'est une question que je trouve avec quelqu'un d'intervent, il me semble qu'il y a une idée d'arrivée. Alors justement, ça mène à regarder sur la médecine, sur lesquelles je ne développerai pas trop parce que je suis moins compétent sur la médecine. Il me semble quand même que ce qu'il décrit, c'est un monde foisonnant. Un monde foisonnant, en religion, qu'en médecine. Et les deux sont lignés, qui sont lignés dans l'univers de ce qu'il y a. En revient en médecine, c'est tout seul un peu ensemble. Et, il décrit en ronde, et un médecine qui se distingue par le foisonnement et l'absence total de régulation par l'État finalement des pratiques de médecine. Alors là-dessus, il faudrait discuter parce que depuis 5-6 ans, il y a l'historien américain qui revient beaucoup sur l'histoire de l'État et qui est un pays sans État. Aujourd'hui, l'historien n'est pas tout ça. Donc on trouve bien les catégraphes qui représentent qui régulent, et notamment dans l'Ouest. L'Ouest est la terre où l'État fédéral est le plus présent. Contrairement au but de l'Ouest. Nous sommes des héros, nous sommes des États, voilà, etc. En fait, l'Ouest, c'est la terre de l'État. Donc il faudrait essayer de se pencher sur cette espèce de limite d'une absence de régulation, absence de régulation, en fait, sans doute pas c'est absent tout ça, sachant qu'il y a toujours guillot d'État. de l'État. Mais la manière dont le mime se met en scène dans son texte est qu'évidemment, il lutte lui seul contre toutes les autres formes de l'État. Ça, c'est une évidence. Il y a une posture. Du coup, il est très difficile dans le texte, du coup, de reconstituer des influences. Dans la mesure où il se construit comme solitaire, contre les autres. Et finalement, il ne dit rien de son propre contexte, de ses propres influences, c'est plus le motif des formations. Ce qui est si compliqué. Et il y mêle des arguments totalement rationnels et un sentiment très originel. Et du coup, les choses le font assez obscures. Et ces arguments rationnels me mettent donc aux dernières raisons sur lesquelles je voudrais revenir, c'est sa comparaison avec la machine. Il explique bien qu'il est venu à l'ostéopatie par le machinisme agricole. Alors, on a parlé de la marate et l'expérience. Mais il décrit aussi l'arrivée des moissonneuses, des premières machines, sur cette terre. Parce qu'il est fermé, donc il est fermé. Et il cite même cette entreprise, le Woodrowing Company, qui est effectivement une des grandes entreprises d'outillage agricole américaine, qui est dans l'année 1850, qui est un porte-cordi pour l'entreprise en 1865, et qui a été rachetée par Asset Ferguson dans le dénominisme de l'entreprise . Et finalement, ce qui me semblait intéressant, c'est l'essai de paradoxe qu'on voit entre ces moments dans cette philosophie où Steele dit que le seau patinait de l'observation à la nature, qui est illustré, où il est en pétature, où il est en pétature, où il chasse, et puis de la marge, et puis il se pose par terre. Finalement, il se met un petit coup de bois, du corps sur les syndicats, et ça va bien mieux. Et on en est là, un monde idéal en pétature. Et puis, c'est ce deuxième courant, qui est qu'il y a des pétatures dans le savoir de machines agricoles. Et cette machine agricole, elle est le fruit du capitalisme, du capitalisme industriel le plus industriel possible. Et finalement, et le capitalisme est aujourd'hui un des choses le plus travaillé par l'histoire américaine. Le capitalisme, non pas en histoire économique, mais comme société et comme culture. Et il me semble que finalement, Steele là aussi s'inscrit dans son temps en ce sens que c'est un fruit du capitalisme, autant qu'il est une pensée de la nature. Un fruit de la machine, c'est pour nous servir à la machine industrielle s'ils pensent à la machine nouvelle. Et voilà. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Monsieur Guilherme, pour ce magnifique tour d'horizon et ce présent contexte historique. je m'étais imaginé un historien de l'ESVSS par la France qui est arrivé à son château. Il faudrait se mettre en place à l'époque de l'ESVSS. Mais vous avez fait entrer dans la complexité de cette histoire de l'État de l'État de l'État qui est du solide. Et du plan de l'État, c'est comment les intrigues, les histoires, les trajectoires personnelles se mis dans ce contexte. Je vous fais réagir à deux, trois petites choses que vous avez dites et puis vous poser une série de questions auxquelles vous avez déjà commencé à répondre. Merci. Alors, Alors, c'est vrai que le contexte médical de la frontière est bien investi par ces pasteurs méthodistes qui sont à la fois médecins. Et pour dire que, peut-être pour rappeler que ce n'est pas une invention de la frontière, ce souci pour les pasteurs méthodistes de la santé des personnes qui sont envoyées, mais c'est quelque chose qui a été élaboré déjà par le fondateur du méthodisme du XVIIIe siècle, avec cette prise en charge de la personne, à la fois spirituellement mais aussi physiquement, de la manière que le salut et l'annonce se manifestent tant sur le plan spirituel que sur le plan aussi de libération physique. Donc il y a cette importante, je pense qu'il doit situer ça et la figure du pasteur médecin sur la frontière a incarné ce docteur de cette approche méthodiste. Mais dans votre intervention, vous terminez sur la question des représentations de la nature, le domaine sur lequel je suis déjà un petit peu plus versé aussi. Et effectivement, dans l'autobiographie, ce qui est frappant, c'est de voir se juxtaposer des approches très mécanistes du corps humain avec des analogies qui sont prises, par exemple, dans le cerveau comme la batterie, et dans le corps du corps, la philosophie, les artères, et puis sur la plage de l'électricité qui se développe. Mais cette philosophie mécaniste, elle est certainement rendue excessive, enfin pas excessive, elle est surdéveloppée par la deuxième révolution industrielle, mais les représentations qu'est le véhicule sont déjà bien présentes depuis deux siècles, voire trois, dans la culture anglo-saxonne, avec le développement de la théologie naturelle, qui se représente le monde comme une machine, on l'appelle l'ingénieur et le technicien, et par analogie, l'être humain se pense comme l'ingénieur et technicien de son environnement, de son développement technoscientifique, et donc il y a une représentation de son centré commune, elle le précède à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à cette époque, il y a un grand débat au sein du monde scientifique, en particulier autour de la pensée mécaniste et de la pensée vitaliste. Et la pensée vitaliste, c'est un petit peu ce que vous avez bloqué sur ce rapport un peu romantique à la nature, c'est l'idée qu'il y a au sein des organismes vivants une sorte de fluide vital qui irrigue et qui anime le corps de l'homme, et donc ces deux approches, mécaniste, pré-mécaniste et pré-vitaliste, ont des revendications scientifiques d'un côté comme de l'autre, alors que pour nous aujourd'hui, ça peut sembler contradictoire, puisque la victoire de la science moderne, à la fin du 19e siècle, a abouti sur cette évacuation des représentations vitalistes qui reviennent aujourd'hui de manière assez diverse et qui nous fait penser et sembler que son approche vitaliste, chez Styl, ne puisse pas être si scientifique que ça. Mais en fait, c'est mon point suivant, c'est que, à cette époque, il y avait une foultitude de disciplines émergentes qui se revendiquaient de la science, que ce soit dans le champ médical, mais que ce soit aussi dans le champ de l'exploration ésotérique. Par exemple, le spiritisme, auquel, quand je disais, leur style est un petit peu cotisé, a été un lieu de revendication scientifique, on voulait avoir des preuves empiriques de l'existence de l'esprit et de la vie après la mort. C'est toujours l'actualité, d'ailleurs, il y a un peu récent à Paris qui s'étonne sur ces questions. Mais tout ça pour dire que la revendication de scientificité, de style, s'inscrit dans ce foisonnement, on peut dire, de représentation et d'émergence scientifique. Alors, effectivement, les sciences physiques étaient très bien établies, puisque la science moderne est née avec la physique au XVIIe siècle. Mais se vienne ensuite la chimie, qui était relativement bien établie avec sa victoire sur l'alchimie. Et au XIXe siècle, c'est l'émergence de la biologie et le quotidien qui est vivant, et la médecine conventionnelle essaye de suivre progressivement les évolutions de la biologie. La biologie se professionnalise autour de 1850, avec Darwin, et puis surtout de Rassan Réussi. Donc on est dans une phase où on ne sait pas très bien, finalement, qu'est-ce qu'il faut appeler science quand ça relève de la vie, quand ça relève du vivant. Et il y a tout un travail de tri qui s'opère au-delà de la jonction entre le XIXe et le XXe siècle. Ce qui m'amène un peu à une réflexion sur, justement, l'ambition scientifique de l'ostéopathie. Je me posais cette question en relisant, puis en relisant l'introduction de l'autobiographie écrite, et donc l'introduction écrite par Jean-Marc Goulettes, c'est que, finalement, il y a une véritable recherche de scientificité, on peut le dire, il y a une scientificité qui doit s'affiner, alors que l'un des problèmes de l'ostéopathie, aujourd'hui, c'est de pouvoir rendre compte de sa scientificité, face à la médecine conventionnelle. Et donc, on peut se poser des questions. Cette recherche de scientificité, sur quoi peut-elle et doit-elle s'enraciner ? Est-ce qu'elle doit s'enraciner dans un souci de vos connaissances, pour aujourd'hui, face aux institutions médicales, en particulier en France, ou doit-elle s'enraciner dans la fidélité au fondateur ? Une question, je ne veux pas l'encre, ça va me dire. Je ne sais pas la réponse, mais ça me... Voilà, ça me dit, c'est une question qui m'interpelle. Ou, au contraire, faut-il abandonner toute forme de scientificité, puisque on sait qu'il y a aussi le courant d'un ostéopathie qui pense à ça, qu'il faut s'émanciper de la recherche d'une objectivation qui n'apporte rien à l'expérience éminemment subjective de la relation ostéopathique. Ça nous permet de poser ces questions, de manière de nous renouer. Alors, petite question. Justement, sur la frontière, excusez-moi d'envoyer ce contexte, mais ce concept est pratique. Qu'est-ce qu'on sait de la circulation des ouvrages de référence, de l'éducation, des professionnels, des philosophies, culturelles, des colons ? Est-ce qu'on a fait des circulations de livres ? Est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'il y a des accès à une littérature qui lui permettrait de pouvoir fonder dans ses courants démocratiques ? Là, il y a deux éléments de réponse. Il y a une manière très générale dans le misogénisme, c'est évident. Après, est-ce que c'est lui-même, personnellement ? Là, il faut des sources pour savoir. Après, sur la circulation du savoir, oui, il y a une circulation du savoir, mais il y a une circulation de l'impénie dans la région. Il y a deux éléments différents, d'abord les livres, la presse... Sachant que la presse américaine est très différente de ce qu'on peut imager de la presse en ces années-là, la presse américaine est une presse par autodominie, il y a des parties politiques et techniques, et quand on fonde un journal, on dit qu'un nom, donc il y a des parties en même temps, c'est vraiment des gens d'autodominie. Mais ce sont aussi des journaux qui rapportent des effets culturels. Effectivement, il y a de la publicité pour les médecins aujourd'hui, mais il y a aussi des récits, il y a des animaux, et les journaux sont omniprésents. Quand on fonde une ville de l'État de Ville, on fonde un journal, une ville de 500 habitants à la journal. Donc dans le misogénisme que je vois, quand on est jeune, il y a des dizaines et des dizaines de journaux. Ça, c'est lui. Dans toutes les villes. Et ils sont faciles à aller aux journaux, mais il y a un choisonnement de nouvelles, de Raoult. Enfin, c'est assez bon. Donc là, il pleuve. Il est pas très bon. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure sur comment on se fait dire qu'il y a un classique et qu'on pense que ce n'est pas dans le sens ? Pour moi, ça me fait chanter. Il y a la presse. Elle est très bonne. Il n'est pas voyant, a priori. Par contre, il est lecteur. Après, il y a toujours sur les livres. Et ça, les livres, là, il faudrait qu'on ait des enquêtes de faits, et les historiens américains ne s'en sont pas vraiment prochés dessus, sur les inventaires de bibliothèques privées et publiques. Alors, on a des histoires des bibliothèques publiques, mais surtout sur la fin du 1907, parce qu'il y a des grands mouvements de création de bibliothèques plurale en l'Ouest autour de 1900, enfin, de 177 à l'Ouest en 1900, au moment où les crues sont les scopétiques. Là, effectivement, il y a des bibliothèques publiques qui se créent dans toutes les petites villes, y compris les siennes. Avant, dans les 1930s, 1940s, il n'y a pas de bibliothèques publiques dans ces petites villes-là. Il y a bibliothèques privées. Pour savoir ce qu'elles contiennent, il faut des sources. Donc, il faut les inventaires après l'essai, etc. Et là, ça manque un peu. Pour les choses que l'on connaît, parce que ce sont des choses que j'ai étudiées, mais pour le clergé, les prêtres, les bibliothèques de crênes, quand on l'avait dit au Mississippi, au Midwest, etc., on a des très beaux fonds. Alors, notamment en termes de médecine, mais là, il faudrait savoir si ce qu'il le savait. Il y a une université dans le Kempuki, qui n'est pas si mentionnée, une université transsylvanienne, qui a été fondée à la fin du 18ème siècle, c'est la première université à l'Ouest, qui n'a pas l'âge, c'est la première université à l'Ouest, et qui a, encore jeudi, un département de médecine extraordinaire. Et qui a été fondée pour ça, donc pour faire la médecine. Et les fondateurs, dans les années 110-120, sont allés à Paris, acheter des fonds entiers de l'île de médecine. Et ce qui fait que dans le Kempuki, vous avez, au début du 19ème, une extraordinaire université de médecine. Mais, est-ce que Stine la connaît ? C'est ça que nous avons ça. Il y a deux questions sous ma question. C'est la première pour reprendre ce que Jean-Marie dit dans son introduction, c'est que les références à des textes bibliques ou à la mythologie de l'Église sont assez facilement identifiables. mais, si on regarde des idées qui sont relatives à des philosophes, je pense en particulier à une marche cartésienne, à un autre philosophe, Spitzer, les indications ne sont pas référencées. Donc, on n'a pas la preuve que Stine est élu à la presse de Descartes ou à la presse de Spitzer ou à un autre pour écrire des défilations. C'est tout ça que c'est la question de la circulation des livres qui ont posé, mais aussi par rapport à son rapport aux innovations médicales. C'est-à-dire que la médecine contre lequel Stine se bresse, c'est celle qui est âgée déjà de 30 ou 40 ans en autobiographie et qui ne fait pas trop référence aux avancées. Quel est son rapport aux sources aussi et comment on le dit qu'il y a une faculté de médecine qui s'est créée à côté ? On peut penser qu'on est circulé. Mais est-ce que ça s'écrit ? Oui, ça s'écrit. Après, il faut avoir la preuve que Stine a s'écrit. D'après ce que lui dit, en fait, le Missouri est comme ça, il ne s'écrit pas beaucoup. Le Kentucky, c'est juste à côté. Est-ce qu'il n'y a pas mis de médecine ? Le fait est que dans le Missouri, à cette époque-là, avant la guerre de sécession, et même juste après, sa formation est forcément réduite en termes de médecine, puisqu'il n'y a pas grand-chose avant les années 1850. Il n'y a pas grand-chose de Saint-Denis. Il y a des choses souvent sur Saint-Denis. Il y a un code, je ne vous dis rien, il y a le CGS qui s'installe dans les années 1850. Et voilà, ça commence à venir quand il y est. Le grand rôle médical dans le Kentucky, est-ce qu'il circule ? Et en tout fait, il y a un décalage qui est encore plus utile dans les fonds aujourd'hui, parce qu'effectivement, les gens du Kentucky sont allés acheter leur milieu de bec dans les années 1850, mais ne l'ont pas remouvelé, d'ailleurs, très... Donc le fond est assez un peu figé. Ça peut expliquer, à une certaine manière, ce genre de phénomène qui, la connaissance est effigie. On achète un fonds complet, qui est encore un fonds complet. C'est du coup le savoir effigier. Ça peut être une explication, mais sans source précise sur le style ou le style italien, etc., on peut causer des difficultés. Alors, on met aussi en avant le rôle des logements sénuiques dans la diffusion des idées, les USA. Et dans la culture américaine, on a servi spiritualiste, sur le plan politique qui a aussi joué un rôle. on sait qu'on a fait partie à certains moments de sa vie. Est-ce que vous avez des idées sur le rôle que ça a pu jouer dans sa vie et dans sa façon dont ça a orienté son existence vers l'ostéopathie ? Là, pour le coup, je ne saurais pas le dire. Effectivement, il n'a pas le droit de l'ostéopathie dans son contexte. L'article qui est une formation non-puissante, c'est de l'évidence. Pour donner qu'un exemple que j'arrête là, c'est un lieu d'aujourd'hui, le plus grand bâtiment religieux entre guillemets, c'est le plan que l'ostéopathie. Le plan que l'ostéopathie est le plus grand facteur. C'est assez bon. Effectivement, ça reste un élément de fond. Mais je n'ai pas d'élément de fond. Merci.